La Macédoine est en passe de changer de nom et de s'appeler désormais République de Macédoine du Nord. Selon les résultats encore partiels, plus de 90% des électeurs qui ont participé ont accepté que leur pays soit rebaptisé. Le référendum est l'outil le plus démocratique où les décisions sont prises par ceux qui sortent pour voter. J'espère que les députés de l'opposition vont respecter la décision démocratique de la majorité des citoyens qui ont voté. Ou alors, il n'y a pas d'autre choix que celui de se servir de l'autre outil démocratique qui consiste à convoquer des élections démocratiques anticipées. Le camp du non, opposé à un accord avec la Grèce, s'est rassemblé dans les rues de Scopier, au soir de ce scrutin marqué par un fort taux d'abstention, puisque les deux tiers des électeurs ne se sont pas déplacés. Après une campagne presque silencieuse et une faible participation des citoyens au référendum, le Premier ministre Zaïf a clairement indiqué qu'il garderait sa position et qu'il poursuivrait le processus de ratification au Parlement, ce qui aura très certainement des conséquences politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada